Si Esti par le biais de son père Cadéline Blondio a connu Johnny Hallyday alors qu'elle n'était qu'une enfant. Les deux hommes étaient amis depuis les années 50. L'actrice, connue pour son rôle dans Sous le Soleil, raconte dans le hors-série couple de légende de Paris Match que le rockeur lui avait promis de l'épouser quand elle serait grande. Du haut de mes 6 ans je trouvais que c'était formidable. Ça ressemblait à un conte de fées et j'y croyais explique la jeune femme. Mais à l'époque, le rockeur est en couple avec Nathalie Baille. Pourtant, Adeline Blondio a bien fait de croire en son rêve. Puisque quelques années plus tard, alors que Johnny vient de se séparer de la mère de Laura Smith, il retourne chez les parents de la jeune Adeline. « Ce qui ne devait durer que quelques jours, pour se ressaisir, a duré presque un an » explique-t-elle. Et nous plaisantions encore avec cette promesse de mariage. Puis les choses ont changé. Nous nous sommes rapprochés. Nous étions très complices. Le jour de ses 18 ans, il renouvelle sa demande mais l'histoire ne s'arrête pas là. L'actrice poursuit, « Le jour de mes 18 ans il m'a dit, puisque tu es majeur je vais pouvoir t'épouser. » « Ça nous semblait absolument évident car c'était la promesse de toujours. » Un an après, nous étions mariés. L'actrice et le chanteur se sont mariés à la mairie de Ramatuel en 1990. Mais l'union ne dure pas. Deux ans plus tard, le jeune couple se sépare. Avant de se remarier deux ans plus tard à Las Vegas. Mais cette fois, le rêve virera beaucoup plus vide au cauchemar puisque Johnny et Adeline vont se séparer définitivement le 9 mai 1995. Peu de temps après, Johnny Hallyday rencontrera Laetitia mais son histoire avec Adeline l'aura marquée. Vous savez, Adeline et moi nous n'avons jamais rien fait comme les autres. A commencer par notre lune de miel. Qui a eu lieu six mois avant le mariage. Avaient-ils confié à une invitée de son mariage avec l'actrice. … Musique Musique